Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner un conseil important pour améliorer vos enchaînements d'accords, votre pompe, votre accompagnement en jazz manouche, et on va parler de Voice Leading, c'est un terme anglais qui fait référence à comment chacune des voix s'enchaîne d'un accord à l'autre, chacune des notes des accords qu'on joue s'enchaîne vers les notes de l'accord d'après. Et je vais commencer par un exemple pour illustrer ce procédé. Voici les accords de To Each His Own, un morceau qui n'est pas très connu mais qui est vraiment très très beau, qui a été joué plusieurs fois par Django. Et donc ça commence par un Eb majeur, qu'on va jouer Eb6-9 très souvent en jazz manouche, et Eb diminué, et ça alterne. La mélodie ça fait comme ça, sur le gain pentatonique majeur de Eb. Ok donc on a cet enchaînement d'accords, est-ce que ça s'enchaîne bien ? Ben je dirais qu'on entend les accords, on entend les bonnes couleurs. Eb majeur, 6-9, on est en jazz manouche. Eb diminué, ok. Le problème j'ai envie de dire, c'est que l'immense majorité des guitaristes, et j'inclus les guitaristes dont c'est le métier, se posent pas plus de questions que ça. C'est dommage. Alors en général, ceux qui s'en posent plus, c'est des personnes qui ont étudié les conduites de voix, à savoir je pense que le style de musique dans lequel c'est le plus important, c'est la musique classique en fait. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on enchaîne nos voix en fait, si on écrit pour quoi tu as raccordes par exemple. C'est un vrai sujet, c'est très important, et il faut que ce soit le plus beau possible. Là on a une approche qui est extrêmement verticale. C'est le bon accord, Eb majeur, Eb diminué, c'est le bon accord, et puis voilà, et le morceau il est bien. Non. On peut aller un peu plus loin, chercher les choses un peu plus fines, et essayer de faire en sorte que notre conduite de voix soit mieux que ça. Donc, comment on peut mieux enchaîner ces accords ? Est-ce qu'on peut les modifier ? Le Eb diminué, pas tant que ça, on peut le jouer peut-être un peu différemment, on peut le jouer comme ça, mais là ça redouble la fondamentale, c'est pas forcément beau, puis cet accord il est beau, mais le Eb majeur là, on peut le faire Mg7, on peut le faire Mg9, on peut le faire majeur tout court, on peut le faire 6 comme ça, il y a plein de possibilités d'autres positions qui existent, donc on va en chercher une qui sonne un petit peu mieux. Il y en a une qui sonne vraiment bien et qui est assez visuel, comment on peut bien enchaîner un accord avec cette position-là ? Le plus évident qui me vient en tête, c'est celui-là. Quand on enchaîne ça à ça, on a ces deux mélodies qui restent, qui sont statiques, et ces deux qui font... Et l'autre... Donc là on a une bonne conduite de voix, on peut s'assurer que la mélodie créée, donc là en l'occurrence sur chacune des cordes, soit belle. Il y a d'autres positions qui pourraient marcher. Alors essayons avec le Eb majeur. Ça sonne pas mal, donc ça fait la mélodie. C'est une sensation différente sur le degré 1, mais ça marche. Il y a aussi qui pourrait marcher. Moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. Elle est assez dure à jouer, mais on peut très bien la faire à trois notes, comme ça. Ça sous-entend détouffer cette corde. Je vais prendre un autre exemple maintenant, d'un morceau plus connu, pour justement illustrer les questions que je vous suggère de vous poser pour améliorer vos enchaînements d'accords. Douce ambiance. Douce ambiance, il commence avec une cadence parfaite en Gm. Donc Gm, Gm6, D7, D7, D9. La mélodie, ça fait... Est-ce que cet enchaînement d'accords sonne bien ? Et si on doit observer les différentes voix ? Donc il y a un... On a ça, on a aussi... On a... Et on a... Donc on a ça là... Qui a un déplacement qu'on pourrait qualifier de modal, en fait. C'est ce qu'on a sur Summertime. Summertime... And the living is... Bon, c'est exactement ces accords-là qui sont joués. Ok. Moi, je trouve que... Ce qui est un peu dommage dans cet enchaînement d'accords, en plus du fait qu'on a une mélodie dans les aigus qui n'est pas très cohérente avec la... Avec la mélodie, avec le thème, en fait, c'est qu'on n'a pas trop la résolution sur le Gm. La résolution sur Gm, c'est ça. Ça, c'est le Gm. Cette note, c'est la sensible, on va dire. Elle a envie d'aller vers le G. Donc si on fait un Gm pas enrichi, ou en tout cas qui a ses notes comme... Comme notes graves... La sensation de résolution sera plus forte. Avec la petite alternance de basse sur le Ré 7. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas joué de mélodie dans les aigus, pour pas trop gêner la... La mélodie du thème, mais aussi parce que... Je trouve pas ça. Je trouve que ça sonne un peu modal, et je suis pas certain que ce soit ce qui fait le plus entendre le Gm. Donc un simple Gm simple, Ré 7 pas enrichi, ça sonne aussi très bien, ça sonne un peu plus résolutif. Si j'ai pris cet exemple, c'est parce que c'est sur un morceau connu. L'idée ici, c'est pas de vous dire quelle est la meilleure version de ces enchaînements d'accords, c'est pas ça du tout. C'est de vous dire, écoutez attentivement, posez-vous des questions. Est-ce que mes enchaînements d'accords sont vraiment les plus beaux que je pourrais faire ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être intéressants ? Est-ce que quand je joue dans une jam session ou en concert, les positions d'accords de l'autre, est-ce que je les connais ? Est-ce que je les ai essayées ? Est-ce que j'ai comparé avec les miennes ? Ce sont des questions intéressantes à se poser. Je vous dis ça aussi parce qu'en jazz manouche, c'est très courant. Pour tous les niveaux, les musiciens professionnels, mais aussi beaucoup les débutants, on va dire les niveaux intermédiaires, j'ai enseigné beaucoup, j'enseigne à ces personnes-là qui ont un niveau intermédiaire en jazz manouche principalement. Ou s'ils ont le bon accord, c'est bon. Ah, c'est reset, c'est bon, j'ai le bon accord. Et ça s'arrête là. C'est pas, ah, est-ce que c'est beau ? J'ai l'impression que des fois, ils ne se posent pas trop cette question. Est-ce que je pourrais faire plus beau encore ? C'est une bonne question à se poser quoi. Donc voilà, très souvent l'approche, elle est très verticale. C'est un accord plaqué et un autre accord plaqué. Et on fait la pompe comme ça, on ne change pas d'accord. On ne se pose pas trop la question, est-ce que l'enchaînement d'accords est beau ? Mais juste la question, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Et ça c'est dommage parce que si on écoute Django, il n'a pas cette approche un peu, on pourrait dire c'est une approche un peu bourrin de l'harmonie quoi. Il n'a pas trop cette approche là, un petit peu à certains moments, volontairement. Mais très souvent, il utilise beaucoup de contrepoints dans plein de morceaux. Et ce sont souvent des morceaux qu'on ne repique pas avec la finesse avec laquelle Django l'a joué. Je prends l'exemple de Troublant Boléro par exemple. Donc ça commence sur un Mi majeur, mais en fait il y a un petit gimmick. Il y a ça là. Toutes ces petites subtilités qui amènent vraiment du charme au morceau et qui ont été savamment choisies par Django, c'est présent dans sa musique. Et ces choix ont été faits avec un souci justement de la conduite des voix. Donc c'est vraiment une bonne question à se poser. Pensez à vos positions d'accord par rapport à est-ce que les accords s'enchaînent bien ou pas ? Est-ce que la conduite des voix est bonne ? Est-ce que la sensation qu'on a d'un accord à l'autre est vraiment celle que vous trouvez la plus belle ? Moi ça m'arrive assez souvent d'avoir certaines positions d'accord, je pense à celle-ci notamment. Lorsque j'ai un degré 1 avec cette 9e dans les aigus, ben ça ne correspond souvent pas à l'envie d'accord de degré 1 que j'ai envie d'avoir. Donc soit je vais prendre un mach 7, soit je vais prendre un accord barré comme ça qui sonne assez souvent mieux. Et ça c'est vraiment propre à la guitare, au fait qu'on ait ce voicing spécifique. Alors que si je le prends ici le mi majeur, j'ai pas du tout ce problème là, la sixte majeur me gêne beaucoup moi. Bref c'est des questions légitimes à se poser, j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé un peu sur la question. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur ce sujet, est-ce que vous trouvez ça complètement futile et hyper intellectuel ? Ou alors peut-être que, en effet, vous avez trouvé qu'il y avait des subtilités dans la musique de Django qui vaudrait le coup d'être un peu analysées, on pourrait dire, ou recopiées aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un pouce en l'air, mettez plein de commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous !